Il est 4h56 et j'ai rendez-vous à 5h du matin. Nous sommes le 21 juin 2023. C'est la journée où le soleil se lève le plus tôt et se couche le plus tard. Donc l'idée c'est de rouler tout le jour. Je vais donc appeler ça le jour le plus long. Nous avons une trace qui fait 414 km. Oui, vous avez bien entendu 414 km. L'idée c'est de longer la Loire, plus ou moins, pour aller voir un maximum de châteaux. Je vais rejoindre mes camarades habituels. Hervé, Damien et Sébastien. Mais bon, on est parti. Bon, on est parti alors. C'est de la brume. On va ressurgir un gorille. Il y a des arbres par terre. Il faut dire qu'il y a eu la tempête il y a 2-3 jours. Tes lunettes ? Là, c'est de la brume. Ils vont disparaître. Là-bas, le soleil, c'est magnifique. Mais on ne voit rien avec la GoPro. C'est beau derrière. L'arbre, il est cassé là. Il n'y a pas de ronces et ça passe. Il n'y a pas de ronces et ça passe. Ah oui, je suis pas grave. Premier château. Château de près le fort. Mais je crois qu'on est passé devant un paquet de fois sur la route. Bon, il est au loin. On ne le voit pas. C'est propriété privée. On ne va pas déranger ces gens. Il est 6h30 du matin. Je pense qu'ils dorment encore. Bon, ben, finons vers les autres châteaux. Château de Mansur-Loire. Pour venir ici, normalement, c'est 20 bornes. On a une nuit 32, nous. Surtout qu'on aurait pu repartir une heure plus tard pour venir ici à cette vitesse-là, franchement. Il est 8h du matin. On a fait 65 bornes et on arrive à Chambord. Il n'y a plus les échafaudages. C'est magnifique. Les travaux sont terminés. C'est beau. On vient de quitter le parc de Chambord. Extrêmement bien aménagé. Et là, on plonge dans la forêt, sur une belle ligne droite, pour aller rejoindre le prochain château. Nouveau château. Il est 9h05 et nous sommes à Cheverny, dit Moulins-Sard, puisque Hergès s'est inspiré de son château pour dessiner Moulins-Sard. Hop, on ne voit rien. Il faut monter, 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 et hop. C'est là-bas. 9h42, centième kilomètre. On n'est pas loin de Blois. J'ai consommé 2 090 calories en 4h20 de vélo. Tout va bien. J'ai mangé quelques pâtes de fruits. Beauregard, ça va être le château de Beauregard. Et oui, une enceinte. Forcément un château. Donc on a quitté la trace. On a grabé un truc pour voir le château. Il faut rentrer loin, il faut être derrière les trucs là-bas. Vous avez les visites, les horaires, vous avez les tarifs. Nous, on va continuer. Il est 10h17, on a fait 113 km et l'enfant a faim. Il avait une boulangerie et il a dit « boulangerie, boulangerie ». J'en pleure tellement je suis heureux. Boulangerie, boulangerie. Il y a une grande bande qui me parle de la faim. Ils ont dévalisé la boulangerie. Il n'y a que moi qui suis resté raisonnable avec ma moitié de truc. Regarde ça. Il est là, je n'ai même pas pris un coca. Par contre, si je gueule à midi, midi et demi, on s'arrête. Je vous le dis, moi. J'ai eu peur parce que sinon j'aurais pu le changer. 10h50, on est reparti de la boulangerie. On a passé un peu de temps à discuter avec une dame et un monsieur. Ils sont dans un périple, ils sont en train de rentrer chez eux en Bretagne. Ils sont partis il y a un moment et 2000 km, des gens d'un certain âge, ce qui leur laisse le temps. Ils ont des vélos chargés, ras la gueule. Ils prennent leur temps, ils profitent. Donc on a échangé. Le monsieur, même s'il était âgé, s'il connaissait en vélo parce qu'il a reconnu notre début. Ce sont des gravelles. Oui. Donc ils ont regardé les plateaux, tout ça. Quand je dis qu'ils sont âgés, j'ai bientôt 60 ans et ils en avaient au moins, je pense, 75-80. On va digérer maintenant un petit peu quand même. En route pour Amboise, je dirais. Il est 11h et nous arrivons à un nouveau château. Oui, il est caché, il est tout là-haut. Pour atteindre les jardins, il faut un peu grimper. On est long de la Loire à vélo. On est aussi du côté des châteaux à vélo. Forcément, il y a beaucoup, beaucoup de vélos. On aura 2000 m2D+, sur cette sortie, dans la région centre. Parce que l'air de rien, ça grimpe un petit peu parfois, comme là. Et là, c'est là qu'il faut s'économiser. Allez ! Non ! Elle est pas très longue, mais elle est un peu violente. Moi, je vais y aller tranquillou, j'ai pas envie de me tuer les pattes. Parce qu'il reste encore 290 kilomètres. Il est 11h30, ça fait 5h36 qu'on est sur la selle. Il y a 6 montées répertoriées. Quand je dis répertoriées, c'est répertorié par Garmin. Là, on vient de se taper une petite, elle était pas très difficile. Mais bon, faut gérer parce que... Ouais, parce qu'il y a de la distance, en fait, hein, l'air de rien. Nous entrons à Anvoise. Anvoise. Un très, très joli bâtiment. On est en train de quitter Anvoise. On est en train de se lâcher. Fontaine. Qu'est-ce qu'on fait aux Fontaines ? Eh ben, on raconte des cyclistes qui viennent s'aborder. C'est un peu comme les loups et les lions. Ben voilà, Frédéric, avec son VTT, il vient de Lyon. Donc, c'est pas la porte à côté, hein. Et il va à la mer. C'est rigolo, le monde est petit, hein. Il regarde les vidéos que je produis, forcément. Donc, il se verra dans celle-ci. Hop, regarde. Et voilà. C'était Sébastien qui était à la cour d'eau. Et ouais. Sinon, on s'arrêtait pas. Bon. Comme quoi, hein. Ben, bonne route. Ben, toi aussi alors, hein. C'est parti. C'est la maison du collectionneur de Bro. Il collectionne les Bro. Regarde-moi ça. Y'en a un. Pour peu qu'il s'appelle Léon. Il a trop de Bro, Léon. Tu l'avais ou pas ? Hein ? Il a trop de Bro, Léon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une courte cycliste. La Loire. Et tour centre devant nous. 7h10 de sel. Il est 13h15. On n'a pas encore fait la moitié du parcours. Et une autre passerelle. Il est joli, ce pont suspendu. Bon, la vue sur les immeubles, c'est pas top, mais... Alors ça, c'est assez fabuleux parce qu'on roule dans la forêt, les grands espaces. On voit des endroits magnifiques, bucoliques et tout. Et où on s'arrête ? Le Franprix-Grandfrais au milieu d'un parking. Sous le cagnard. Il a trouvé l'endroit le plus glamour de la région. C'est ça la faute ? Il veut absolument manger. Et je m'étais dit depuis tout à l'heure, ils vont m'acheter à manger. Pendant qu'ils mangent, moi je m'allonge et je dors pendant 10 minutes, un quart d'heure. Là, je peux pas dormir ici, là. C'est pas possible. C'était sûr. Voilà, il suffit de se plaindre et tout de suite, c'est mieux. Voilà, il va trouver un endroit de qualité pour un petit déjeuner. Et chacun sa table, comme ça on embarque pas les autres. On va aller faire la sieste, moi. Ouais, je t'avoue que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai en mis 4 ans. C'est la peur. La peur ? Je le crois pas, non. C'est qu'en fait, j'ai fait la sieste dans l'après-midi. J'aurais pas dû. Oh, la boulette. Mais il avait faim l'enfant. C'est pas moi qui a réflamé. Oh. Non. On entendait que lui. Non, non, non. On entendait sa vente que t'as... Non, j'avoue pas ça. Oh. Moi, je mange des bananes et des tonnes. Moi, j'ai fait ma petite sieste. Hervé, il a avancé à pas de loup, mais pas de loup d'une tonne cinq. J'ai entendu toute votre conversation. La photo, tu l'as pas vue. Je m'en fous, j'assume. J'arrive à dormir sur une plonge de bois, ouais. 14h30, nous reprenons la route. Ventre bien plein. C'est l'âme. 175 km, 14h31, 3535 calories consommées. Voilà pour les chiffres. Quand tu sors de table, une petite montée de 500m à 7%, ça calme. 4h30, je n'ai pas pu toucher. C'est complet. Encore. 3h30, je ne l'ai pas fait. Non, pas de нее. Encore. les garmin ont perdu la trace je ne sais pas où on est mais c'est très très mignon bon forcément il ya un mur là et j'adore les murs ça va pas de grimace une jolie petite montée courte mais violente 13% 14% bonjour voilà kilomètre 193 derrière là il ya le château de vilandry ça fait cinq minutes qu'on tourne pour essayer de trouver un endroit où le point de vue serait un peu plus joli que que des haies et des bagnoles mais on n'arrive pas à savoir où il faut se mettre pour bien voir ce château tant pis on sera passé devant je vais faire une expérience extraordinaire les toilettes à la turque avec des chaussures à cales automatique et un cuissard c'est pas une mince affaire il ya un tournage et un tournage avec des chevaux et des chevaliers sont en armes on voit bien le château d'ici en fait on voit bien on voit le toit là bas t'as vu sur les poubelles et le toit ils font une bataille son armure il ya des je suis des chevaux partout croire jamais on voit pas très bien mais c'est l'endroit où la loire et le cher se rejoignent derrière ces arbres 15h52 et on n'est pas à la moitié encore c'est assez terrible quand tu regardes ton compteur qui marque son 96 km et que tu sais que tu as pas fait la moitié ça pique normalement on arrive sur la loire c'est ça ouais la loire il est 16h17 ça fait 9 heures qu'on pédale qu'on ne pas dépose un 9 heures de pédalage pur on est parti à 5 heures du matin faites le calcul on est parti à 11 heures j'ai eu besoin de 4243 calories pour venir jusque là et on n'est pas encore tout à fait à mi-parcours on y est bientôt 205 km nous en reste 212 c'est terrible de dire qu'on n'est qu'à la moitié là quand tu as pédalé pendant 10 heures on n'est pas rentré avant demain matin enfin dans la nuit on va rentrer dans la nuit je pense c'est pas le château du 18e le château de l'angeais il fait pas semblant là au moins on est tout près tout près bien les chocolaterie la glace une glace une glace quoi je pédale j'ai le droit de la glace je pédale alors on est pas bien là ah bah là on est bien ça sert à quoi de faire du vélo si on n'a pas le droit de manger de glace même hervé a pris une glace j'ai été faible les gens sont salés oh je les fruits C'est parti ! C'est du même bois que St-Bord. Il est 17h51. Il nous reste encore 190 km pour rentrer à la maison. Et quelques châteaux encore à voir. Les Foo Fighters, trop loin. C'est la fête de la musique. On est le 21 juin. Ah, c'est les Foo Fighters. C'est parti ! Là, ça cramme sa mère. On est là qui va pas faire de vélo pendant une semaine. C'est vrai que j'ai un poids. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai appuyé sur un truc ? Non, non, c'est bon. C'est parti, c'est bon. Ils sont où ? C'est parti ! C'est parti ! Ça va ? Il faut bien aller quelque part. On ne sera pas à la maison à 2-3h du matin. On sera à la maison à 5-6h du matin, si ça continue comme ça. Parce que là, depuis tout à l'heure, le terrain est magnifique. C'est sublime. Mais alors, on ne roule pas vite du tout. Et il nous reste 185km. Je ne sais pas où on est, mais on arrive sur un peu de plongeant. C'est joli ! Il a tout. C'est un taux ? Hein ? Il fait un taux privé. C'est parti. Et bien là, c'est pas facile. Les chemins qu'on prend pour le retour, ils sont assez difficiles. Ça pique. C'est pas vrai ? Il faut rentrer. On a pas le choix. Il nous reste 175 km pour rentrer à la maison. C'est pas gagné. On va rouler 4 ou 5 heures dans la nuit. C'est du bitume depuis tout à l'heure et ça fait du bien. Château d'Artigny. Il doit être là-haut. Derrière les arbres. Il est temps. On le verra pas là. Impossible de le voir derrière les arbres. Et puis là, on a envie de rentrer. Donc bon, on fonce. Ça fait un peu plus de 12 heures qu'on pédale. Il est 20 heures. Je peux vous dire que ça rigole plus là. Il n'y a plus de vanne. Plus de sourire. Ça ne fait pas la gueule. Mais c'est concentré. Je peux vous dire que c'est concentré. Je ne lui demande pas. Il doit y aller en erver. T'as fin ? Il faut trouver un truc ouvert parce qu'il est 20 heures. Il faut trouver un petit village avec une fête de la musique. Là, il y a un château. Merde, on va plus le voir. Il était beau. Non, ils ont mis des arbres géants devant. On le voit un petit peu au loin. Ça, c'est privé ça. Il était beau. Mais on est trop fatigué pour faire du mi-tour. Tant pis. Mais c'était un beau château. Il est 20h30, presque 21h, je crois. On avait tous très faim. Et on passait que dans des trucs où il n'y avait rien à manger. On comptait sur le fait que c'est la fête de la musique. Donc, merguez parti. Eh bien, pas du tout. Heureusement, on a trouvé une petite pizzeria juste là. Donc, on se fait chauffer des pizzas. Il y en a pour 15 minutes. Et puis après, on repart. Voilà, il doit nous rester à peu près 150 km pour rentrer à la maison. Ça fait une belle journée. À la vôtre. Ça n'est pas bien, là. Ça va ? Très, très bien. On t'a pas pris un menu, enfant ? Non. D'accord. Il te sent bien. Miam, miam. Ah, c'est l'heure. C'est l'heure de manger. 21h51, on a fini de manger et de boire. On s'est équipé parce que la nuit est en train de tomber. Et on va aller voir le château de Cholonceau avant qu'il soit dans l'obscurité. Petit détail technique. Je viens de me rassoir sur ma selle. J'ai mal au cul. Ce qui est amusant, c'est que j'ai eu mal au cul au 150ème kilomètre. J'ai eu mal au cul pendant, allez, 20-30 km. Et puis mon cerveau, bonjour. Enfin, bonsoir. Oui, j'ai rien compris et je m'en fous. Mon cerveau a arrêté de m'emmettre avec ça parce qu'il a compris que j'allais continuer de pédaler. Donc il veut dire, on oublie de la douleur. Là, par contre, j'avais plus mal. Et en me rassayant sur la selle, j'ai mal au cul. Donc on va voir. Bon allez, on est tous là. On est parti. Le compteur vient de passer en mode nuit. Et derrière, le ciel est orange, derrière les arbres. J'espère qu'on va voir à un moment donné, ce beau ciel. C'est tout orange là-bas derrière. Voilà, à ce temps-là, il n'y a personne. C'est calme. Il ne s'élèverait même pas la fête de la musique en fait. C'est beau. 22h15, d'un seul coup, il fait tout noir dans la forêt. Mon petit chenonceau, il fait tout noir dans la forêt. 22h34, vous ne me voyez pas, mais nous venons de passer la barre des 300 km. Et il en reste 116 ou 117 km pour rentrer à la maison. Il est probable que l'on modifie légèrement le parcours pour éviter de passer dans la forêt. Parce qu'on en a un peu marre, puis la forêt, on la connaît de côté de chez nous. Donc on va voir. 300ème kilomètre. Mes fesses ont de nouveau acceptées d'avoir mal. Donc je ne les sens plus, donc tout va bien. Je n'ai pas encore tout à fait digéré, donc le moindre effort me coûte. 375ème kilomètre. A partir de maintenant, chaque kilomètre fait. Je pense que mon record est la sortie la plus longue de 1 km. C'est ça. Il pleut. Vous n'allez rien voir. Je ne peux pas sortir de la GoPro, ça fait des heures. C'est la nuit. On rentre par la route parce que les petits chemins là... Vu qu'il est tombé des cordes sur Orléans et la région, ça va être détrompé. Il est 2h38, on a envie tous d'être chez nous. Les autres travaillent demain matin. Enfin moi. Là, il y a un petit crachin. Mais bon, ça va, il ne fait pas froid. J'ai les bras nus. J'ai les bras nus. J'ai les bras. J'ai les bras. Je ne veux pas faire, à été, j'ai les bras. C'est parti ! Il est fort ! Il est fort ! Il est 3h09, on n'est pas arrivé encore, il nous reste 7km, Damien doit lui en rester 8 ou 9, c'est Seb qui en a le plus. Seb, il lui en reste une quinzaine. En tout cas, ça m'aura fait 400km, un peu plus, et ça c'est génial. Je me sens en pleine forme, on a même fait les couillons, on s'est fait les sprints avec le Hervé. Alors bien évidemment, on les a tous perdus, c'est Hervé qui gagne tous les sprints, c'est comme ça. Lui, je crois qu'il lui faudrait 1000km pour le fatiguer. Et encore... En tout cas, j'ai du jus, 8128 calories là. On s'est bien alimenté, on a bien bouffé, donc ça va, je me sens pas trop mal, j'ai mal au cul, normal, j'ai des petites douleurs dans le dos, à force. Mais ça va super, c'est une belle sortie. Ça va ? Impeccable. On voit rien, mais bon, le parcours était splendide. Alors ça va, la pluie ne nous est pas tombé dessus, il y a eu quelques gouttes, mais c'est pas la tempête. On est passé à travers la tempête. Il est pas assis parce qu'il a le fion défoncé en fait. Et on a Sébastien qui a qu'une envie, c'est de dormir. On voit rien quoi. Allez, j'arrête là, va. Johnny Reich. Sous-titrage ST' 501